... Derrière moi, dans cette salle située en plein cœur du Vendée au pôle de Saint-Hermine, une dizaine de chefs d'entreprise est venue trouver des solutions auprès d'Action Logement, des solutions à un problème de taille. Si la Vendée connaît l'un des taux de chômage les plus faibles, elle peine en revanche à trouver un logement à ses nouvelles recrues, une pénurie de logements qui freine l'embauche et pénalise les entreprises. On a beaucoup de difficultés à recruter et donc on cherche à former des jeunes en passant par l'alternance pour pouvoir les recruter en CDI tout de suite après. Et ils ont des difficultés à trouver des logements. Donc on a plusieurs candidatures qui avaient presque abouti et la difficulté de trouver un logement sur Saint-Hermine les a conduits à aller vers une autre entreprise. J'ai quelques situations au sein du site. En fait, voilà par exemple, j'en ai une en tête. Un salarié qui aujourd'hui habite La Rochelle, il est en CDI chez nous et il envisage de démissionner puisqu'en fait il ne trouve pas de logement sur le secteur. Comment faciliter l'hébergement de salariés en contrat court ? De quelles aides financières peuvent-ils bénéficier ? Comment des particuliers peuvent proposer des logements ? Le groupe Action Logement est venu proposer des leviers d'action aux chefs d'entreprise. Dans les entreprises, on a des salariés qui cherchent à se loger mais on a aussi des salariés qui souhaitent investir. Donc l'idée c'est de pouvoir apporter le panel des solutions possibles pour que justement chaque salarié puisse à son échelle contribuer aussi au logement de tous. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral entend bien elle aussi soutenir le développement de l'habitat sur son territoire en accompagnant notamment les particuliers. On met en place un guichet unique de l'habitat au début de l'année 2023 avec une personne physique qui va accompagner les gens dans leur démarche pour faire de la rénovation énergétique, l'accessibilité, savoir comment finalement on fait passer un bien en location et parfois lorsqu'on a un budget un petit peu serré. Un outil pour se repérer et pour y voir plus clair dans tous les dispositifs existants pour développer le logement. Ici sur le Vendéopôle de Saint-Hermine, une centaine d'emplois ne sont pas pourvus et d'ici 4 ans, 400 emplois supplémentaires devraient être créés. Comme partout en Vendée, le logement reste le principal frein à l'embauche.